Bonjour, bienvenue dans cette capsule consacrée à la lumière. Quand la lumière rencontre l'art contemporain. Auréolé de puissante valeur symbolique, si la lumière est divine ou royale, c'est au pays des arts qu'elle règne en maîtresse incontestée. Les temples et pyramides témoignent du sens mythique qu'accordaient à la lumière solaire ou lunaire les grecs anciens, les égyptiens, les incas ou encore les celtes. Au Moyen-Âge, les constructeurs de cathédrales l'ont filtré à travers des vitraux pour incarner la présence du divin. Incontournable élément des arts visuels et plastiques, sa représentation est très tôt devenue la préoccupation principale des peintres, maîtres de la Renaissance, artistes flamands ou impressionnistes. Tous ont excellé dans l'imitation des effets de la lumière naturelle. Aujourd'hui encore, on ne peut parler de Vinci, de Vermeer, de Caravage, de Turner ou de Monet, sans évoquer leur remarquable maîtrise de la lumière. À la fin du XIXe siècle, l'invention de la lumière électrique a lancé de nouveaux défis aux artistes en modifiant l'apparence du monde visible. La photographie et le cinéma ont élargi le champ de l'art. Ces pratiques novatrices ont également influencé des manières inédites de peindre ou de sculpter. La représentation de la lumière naturelle perdure dans l'art contemporain, mais la révolution opérée par certains artistes du XXe siècle réside dans l'utilisation de la lumière artificielle comme matériau à part entière. À partir des années 1960, le tube fluorescent est entré dans la composition de tableaux, de sculptures et d'installations. Les artistes contemporains ont également mis à profit le caractère impalpable de la lumière pour créer non plus des objets, mais des ambiances dites phénoménales, des atmosphères enveloppantes qui ne sont plus destinées à être regardées, mais qui se donnent à vivre, c'est-à-dire à éprouver physiquement. La lumière ne se résume pas à rendre les choses visibles. Elle détermine leurs perceptions, leurs effets sur le spectateur. Jouer avec la lumière permet de faire varier les émotions à l'infini. Un éclairage donné peut égayer, attirer, happer, aveugler, effrayer, oppresser. La lumière théâtralise le monde. Pour le peintre, le sculpteur, le metteur en scène ou le chorégraphe, elle reste la condition même de tout spectacle. Dans le cadre d'une installation monumentale, l'artiste catalan Jome Plenza suggère l'opposition du jour et de la nuit grâce à d'immenses disques solaires ou lunaires réalisés dans l'un des matériaux les plus traditionnels de la structure, le bronze. L'Américain Eduardo Cac a quant à lui collaboré avec un laboratoire scientifique pour créer une œuvre d'art transgénique. Une lapine blanche modifiée génétiquement grâce à une protéine issue d'une espèce de méduse, de sorte à émettre une lueur verte phosphorescente, fluorescente, quand elle est éclairée par une lumière bleue. Dans le champ de l'art contemporain, tout semble désormais possible. Le dialogue de la création avec la lumière s'avère d'une richesse surprenante. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501